bonjour et bienvenue dans l'émission santé bien-être et réussite bonjour mais j'ai quand tu vas ça va super bien et toi hinda ça va toujours la bonne humeur toi bah écoute on essaye on essaye c'est cool c'est comme chaque dimanche exactement en fait je sais pas ce que tu prends comme vitamine dis moi dis moi tout et la vitamine rien du tout c'est la vitamine d'allah il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux là exactement la tattoo dit bon merci de nous écouter sur france maghreb 2 nous sommes très heureux en tout cas de vous retrouver pour deux heures de bonheur d'échange d'émotions au sommaire aujourd'hui nous recevrons sabrina berima qui est entrepreneuse fondatrice et conseillère matrimoniale j'ai déjà demandé de me mettre sur le coup pour essayer de me trouver tel que je te connais bah oui je n'en doute pas en tout cas elle viendra donc nous parler de comment trouver son âme sœur dans un monde où le célibat augmente de jour en jour nous recevrons ensuite on pourra prendre des auditeurs et tout pour bien sûr bien sûr oui oui beaucoup de questions d'auditeurs en fait qui se posent des questions qui n'arrivent pas à trouver aussi l'âme sœur ouais est-ce que ils s'y prennent mal ah c'est génial ça ouais oh ça ça va être bien ça t'aimes ça toi on va se marrer les auditeurs ont compte sur vous et oui oui bien sûr c'est génial et ensuite on va recevoir kamel lada ali tu te rappelles de kamel l'humoriste l'acteur comédien il viendra donc nous parler de son métier d'acteur et d'humoriste et donc pour tous ceux qui veulent participer et poser des questions à nos invités un seul et unique numéro le 0 892 23 99 50 0 892 23 99 50 france maghreb 2 france maghreb 2 france maghreb 2 france maghreb 2 allô bah oui on y est ah bah voilà bah alors bah papa le technicien ça va pas hein bah qu'est-ce qu'il y a bah si c'est toi qui parle pas qu'est-ce qui t'arrive moi je vais parler c'est bon vous êtes sur france maghreb 2 dans l'émission santé bien-être et réussite donc tout de suite place à notre invité sabrina berlima qui est entrepreneuse fondatrice et conseillère matrimoniale sabrina berlima bonjour bonjour salam alaikum merci d'être là parmi nous aujourd'hui dans l'émission santé bien-être et réussite alors sabrina ça consiste en quoi votre travail conseillère matrimoniale je suis un peu une entremetteuse professionnelle on va dire entremetteuse professionnel parler bien devant le micro voilà je disais entremetteuse professionnelle en fait tout simplement je je permets la rencontre entre des célibataires musulmans d'accord voilà ok après ça se fait en suivant un process bien précis donc on a mis en place un certain nombre d'étapes avant une inscription justement justement en quoi consistent ces étapes ça c'est d'accord alors on commence tout simplement par inviter les gens en entretien individuel d'accord où on va aborder pas mal de thèmes et de sujets importants d'accord dans la vie de couple de la vie de famille voir un peu les visions de chacun d'accord les interroger sur eux ce qui les caractérise et aussi ce qu'ils sur ce qu'ils recherchent bien évidemment d'accord et puis s'intéresser à leur mode de vie et leur environnement socio culturel dans lequel ils ont évolué à socio professionnel enfin voilà la religiosité bien évidemment et puis tous ces éléments nous permettent en fait de voir la faisabilité déjà du projet voir ce qu'ils recherchent est faisable ou pas tout à fait c'est un premier point et puis si ça l'est on leur propose en fait un contrat d'un an sur lequel nous on va s'engager à leur présenter un minimum de cinq personnes donc un contrat d'un an et minimum cinq personnes c'est ça c'est un minimum en fait sur lequel l'agence s'engage d'accord il n'y a pas de maximum donc le temps que les personnes ne sont pas mariés et cela même au delà de l'année d'adhésion en fait on continue à leur présenter des profils jusqu'à ce que je marie il trouve l'âme ça donc vous avez eu combien de mariages alors moi j'ai tendance à être contre parler des statistiques de réussite pourquoi parce que j'ai l'impression de vendre du rêve il ya des personnes qui viennent ça me paraît voilà facile entre guillemets parce que voilà le son elles vont être très jeunes célibataires donc je me dis bah ça va aller vite et finalement ça met un peu de temps et d'autres personnes qui vont par exemple être divorcée avec un enfant et ça va aller très vite donc en fait dire qu'on réussit moi je promets pas le mariage je promets sur la rencontre entre des personnes sérieuses de qualité des surtout des profils bien renseignés puisque je demande aussi des documents qui me permettent de vérifier en fait les informations qui nous sont commencés est sûre que ce n'est pas des personnes qui mentent et situation ouais c'est ça est ce qu'il ya déjà eu un mariage avant ou pas fin d'accord il ya aucune restriction ou une contrainte mais mais nous on vérifie ça donc que les choses soient claires dès le départ bien sûr voilà donc tout ça fait que effectivement voilà on apporte un certain cadre et on essaye d'avancer ensemble vers la recherche de l'âme soeur mais pour répondre à la question des statistiques ouais si on aime les chiffres moi je sonde chaque personne inscrite après chaque rendez vous fait à l'agence avec donc avec une personne choisie par nous et je leur demande est ce qu'il recommandait l'agence à un proche d'accord en général par semaine je fais ça par semaine 85 à 90% des personnes inscrites qui recommanderaient l'agence à un proche voilà c'est la main et qui sont satisfaits plutôt de la qualité et de l'accueil accueil de l'écouté aussi je pense que vous écoutez énormément les personnes on est obligé mais oui c'est sûr ça ensemble mais quels sont les plus grandes demandes un peu farfelu non il n'y en a pas eu quelques alors en fait des fois c'est des idéaux on part sur des choses par le prince charmant un petit peu après voilà pour que quelqu'un correspondent en tout point à nos idéaux de petites filles ou voilà ou de petits garçons un jour mon prince viendra c'est un peu ça c'est là où c'est un peu un peu marrant mais en fait les gens ils sont plutôt assez pragmatique quand ils viennent dans une agence ils se disent bon là maintenant je prends le taureau par les cornes et il serait d'avancer d'être voilà réaliste plus ou moins et s'ils le sont pas vraiment on essaye de les amener à la réalité parce que notre but c'est comme je vous dis pas vendre du rêve mais vraiment essayer de d'enfin les caser oui c'est surtout ça c'est ça de leur permettre de trouver leur âme sœur peut-être âme sœur on va dire au moins une personne qui correspondrait à leurs attentes et surtout des attentes pas utopiques surtout exactement moi j'aime bien parler de copilote de vie en fait voilà exactement le compagnon de vie et puis bon effectivement il ya plein de choses à construire ensemble mais c'est vrai que faut avoir la même vision de la famille exactement ça c'est important et les basiques des basiques sont là ça fonctionne en fait voilà mais je pense que ça c'est important justement d'avoir la même vision parce que beaucoup de couples sont se marient et se rend compte que ils n'ont pas du tout les mêmes idéaux ils ont même pas ils ont pas du tout les mêmes ambitions aussi un devis et après ça devient malheureusement ça crée des divorces et plein d'autres problèmes aussi c'est ça c'est tout ce qui est attirance superficielle sans se soucier des fondements des basiques en fait être beaucoup dans le paraître plutôt que dans l'être et du coup voilà on s'intéresse moins à l'être et parfois on se trompe alors en quoi votre agence est-elle différente des autres agences matrimoniales alors déjà elle s'adresse à des musulmans tout ça donc il existe pas mal de d'agences qui qui sont à destination de certaines communautés alors soit religieuse soit autre bien sûr oui on voit des trucs des fois des agences pour les militaires ou les ex militaires oui oui il ya de tout nous on s'adresse à des musulmans donc tous les à tous la seule j'allais dire condition c'est d'être musulman pour entrer dans l'agence après par rapport à d'autres j'allais dire chez les chers dans la communauté musulmane je suis une des seules ou des premières à être créée c'est pas évident de durer en fait parce que il ya plein de choses on a on n'a pas forcément conscience de la du service et du coup que ça peut valoir donc parfois c'est dur de durer c'est pas des voilà c'est un travail à plein temps il ya une équipe derrière et c'est donc c'est pas quelque chose que vous êtes plusieurs personnes alors en fait moi je fais appel à des prestataires oui donc moi je suis la fondatrice et la responsable mais j'ai des personnes qui vont s'occuper des adhérents pour voilà le faire la recherche etc d'autres qui vont s'occuper du marketing des ateliers aussi que je mets en place à d'accord il ya des ateliers aussi exact tour du mariage de autour de ce bien se préparer à la rencontre ouais bien appréhender la question du pourquoi je veux me marier parce que cette question en fait la réponse à cette question va conditionner notre recherche est ce que c'est parce que juste socialement c'est fun de se marier est ce que c'est parce que toutes mes copines sont mariées ou est ce que vraiment je veux construire quelque chose et se requestionner là dessus durant donc ces ateliers qu'on mène notamment avec alia bibi erika qui a écrit un livre sur les rencontres et bientôt oui m maghrébi qui est donc chroniqueuse aussi ici c'est ça permet de voilà de se reposer les bonnes questions c'est un peu une introspection en groupe et donc ouais les gens ressortent en général assez ils se re questionnent en disant tiens c'est pas mal ça vous amener justement à la réflexion et ça c'est important surtout dans le mariage parce que le mariage c'est quand même c'est pas prendre à la légère beaucoup se marient parce que ils entendent aussi tous les jours il ya aussi la pression familiale un qui est toujours derrière bas alors t'es pas marié ou ta fille elle est toujours pas mariée bon là aussi la personne elle se sent mal aussi et donc parfois elle elle accepte entre guillemets n'importe qui c'est ça pour faire plaisir à la famille pour faire plaisir aux voisins qui disent à ta qui disent enfin il pourrait être socialement reconnu oui c'est ça exactement vous dire j'ai pas envie de finir vieille vieille fille et là encore c'est important justement de pouvoir prendre conscience de tous tous les paramètres que va engager le mariage ça c'est vraiment important et ça c'est très bien justement de faire des ateliers c'est vraiment ça permet effectivement ça et réajuster aussi moi j'appelle à plus de réalisme en fait voilà donc on vient avec nos rêves nos idéaux et ces ateliers permettent en échangeant avec les autres avec des gens qui ont peut-être déjà une première expérience il sort souvent en se disant tiens ouais ce critère il me paraissait obligatoire et en fait pas vraiment quoi je parle notamment de la question de l'âge des fois on se dit ah je veux pas qu'il est plus que plus que 50 plus que moi par exemple puis en fait on se rend compte que est ce que c'est vraiment important s'il a tous les critères si voilà s'il va vous accompagner que vous voyez la vie de la même façon que vous êtes voyez la religion de la même façon que vous allez éduquer vos enfants après il faut pas qu'il ait 50 ans de différence quand même non c'est sûr mais des fois on est un peu trop restreint par des choses qui sont très psychologique en fait ouais ouais c'est sûr qui ne sont pas fondées alors est-ce que vous acceptez tout type de profil alors à cette question moi j'accepte tout le monde donc tout le monde est bienvenue dans mon agence mais je ne les inscris que si je peux répondre favorablement à leurs recherches et à leurs attentes donc je vais pas les faire je vais pas les inscrire et puis finalement qu'ils passent plusieurs mois sans rencontrer parce que tout simplement c'est pas faisable donc moi j'inscris dès lors que je peux répondre à mon engagement du minimum de cinq personnes sur l'année mais donc que j'ai déjà au sein de mon agence des personnes qui leur irait voilà d'accord ok on va revenir sabrina on va faire une petite pause ça marche et on peut récupérer la voix un petit peu voilà et inviter nos auditeurs à nous a oui justement ceux qui se posent des questions qui sont célibataires et voilà avoir plus d'infos n'hésitez pas un numéro téléphone le 0 800 92 23 99 50 0 800 92 23 99 50 on peut leur dire par exemple qui nous raconte s'ils ont déjà eu l'occasion de s'inscrire à des agences comme les vos comme voilà savoir pourquoi et qu'est-ce qu'ils ont des est ce qui pourquoi ils ne trouvent pas l'âme sœur peut-être vous pourrez leur donner des conseils et sabrina des pistes des tuyaux et ben voilà c'est à des auditeurs qui nous écoutent et ben vous appeler dès maintenant pour parler à sabrina même en anonyme il n'y a pas de souci auditeurs femmes ou auditeurs hommes d'ailleurs en quelle que soit la demande on va vous accueillir vous pouvez nous nous dire un petit peu vos témoignages sur ces agences et peut-être que des gens ont réussi à trouver enfin bref allez-y vous nous appelez même en total anonymat on rappelle le numéro ma chère rinda bien sûr le 0 800 92 23 99 50 0 800 92 23 99 50 allez france maghreb 2 france maghreb 2 vous êtes sur france maghreb 2 dans l'émission santé bien-être réussite nous sommes avec notre invité sabrina berlima qui est entrepreneuse fondatrice et conseillère matrimoniale alors sabrina vous acceptez donc tout type de profil expliquez nous donc vous nous avez parlé un petit peu de certaines demandes tout à l'heure un peu un gère un peu pas superflu mais un peu bizarre lui par celui voilà des exemples on aime bien les exemples justement balance un peu on dit pas les noms donc comme ça il ya le secret professionnel d'accord mais au moins des petits exemples ouais non en général c'est surtout ce qui va être très filtrant et qui va m'empêcher d'inscrire des gens ouais c'est les questions de l'âge vraiment donc par exemple un homme de 50 ans qui vient et qui me dit je veux une femme de moins de 30 ans il y en a beaucoup je crois il y en a beaucoup voilà c'est pas c'est pas possible les femmes aujourd'hui qui s'inscrivent chez moi elles viennent aussi avec leurs idéaux et dans leurs idéaux c'est pas d'avoir un homme de 20 ans leur aîné en tout cas si elles sont favorables parfois à aller jusque là elles ne sont pas en train de me dire je veux voilà je veux bien sûr ça et c'est absolument pas la majorité des femmes donc voilà donc je leur dis tout simplement que c'est pas faisable après on a aussi parfois des femmes qui souhaitent des hommes plus jeunes c'est devenu assez assez courant des a comme les cougars exactement des femmes de quel âge elles ont 50 ans ou entre 45 et 50 ans et elles veulent des hommes de maximum 50 ans on va pas dire cougar non mais quand elles veulent un homme de 40 ans un peu non ou non 20 ans ouais un homme de 20 ans peut-être 20 ans 30 ans en tout cas voilà c'est vrai que c'est pas forcément un homme qui a 40 ans il vient pas en me disant je souhaiterais me rencontrer une femme de 50 ans il n'y a pas eu d'autres d'autres choses plus farfelues je sais pas par exemple je sais pas qu'est ce qui peut être médiatique un peu farfelue dans la tête dis moi qu'est ce qui peut être farfelue comme demande dans une agence matrimoniale lorsque tu recherches l'âme soeur d'avoir 40 ans et de demander une fille de 20 ans oui à part là ce qu'on a dit on a dit ça bon on voit que tu écoutes hein mais bon c'est pas grave à part ça dis moi qu'elle soit grande alors que lui il est petit non ouais ouais par exemple c'est vrai taille mannequin taille mannequin taille mannequin oui après qu'ils sachent cuisiner qu'ils sachent cuisiner ça revient aussi mais alors en fait ça revient plus en alors peut-être parce que je suis une femme en phase 2 donc ils me le disent en voilà avec humour mais c'est vrai que ils aiment bien retrouver un peu les bons plats de leur maman voilà exactement toujours la maman pareil c'est toujours idéal après voilà c'est mais contrairement à ce qu'on peut penser par rapport aux recherches des hommes et des femmes alors les femmes elles recherchent vraiment des hommes responsables c'est le mot qui revient vraiment souvent ça me quelqu'un qui va vraiment prendre ses responsabilités qui va pas se défiler qui va être un bon chef de famille elles attendent vraiment assez souvent c'est un terme qui revient et chez les hommes alors moi ça m'a surpris en tant que femme on a tendance à croire justement que le physique c'est le la question chez un homme qui revient le plus alors c'est sûr qu'ils ont des préférences physiques et qu'ils en tout cas ils me les communiquent mais c'est à dire une blonde bah plutôt non ils vont dire je préfère les filles plutôt mat je préfère les filles plutôt blanches oui d'accord je préfère voilà les filles plutôt fines plutôt rondes enfin ça ça arrive donc voilà mais par contre ce qui est ce qui est assez impressionnant chez les hommes c'est là je trouve qu'ils sont très raisonnables les hommes d'aujourd'hui ah bon et ils cherchent des femmes qui vont c'est à dire ils voient loin en fait ils vont être de bonnes moments exactement tout à fait et puis quand ils cherchent le mariage en tout cas c'est vraiment cette vision là qu'ils me donnent ils me décrivent en fait la future mère de leurs enfants de leurs enfants et parfois il ya eu des personnes que j'ai présenté où les hommes ont dit elle est vraiment très jolie rien à dire physiquement c'est mon type mais je ne peux pas poursuivre parce qu'on n'a pas la même vision de la famille par exemple d'accord ça m'a assez surpris de que l'homme ne se laisse pas aller à une deuxième rencontre pour aller plus loin avec cette jeune femme en se disant peut-être que on va trouver un arrangement non non c'est très raisonné raisonnée en fait mais je pense que ils viennent avec cette idée de vouloir vraiment s'investir se marier le sérieux qui va oui on va on voit plus loin et du coup c'est passé moi superficie parce que bon au jour d'aujourd'hui avec tous les sites de rencontres ils ont qu'à s'inscrire sur les sites de rencontres alors que là ils savent très bien que c'est une agence qui matrimoniale sérieuse et voilà on va pas pour s'amuser non non c'est sûr et puis c'est tellement facile un de vers de de s'amuser donc quand on vient chez moi c'est que vraiment on a décidé d'avancer dans dans la voie du mariage voilà les célibataires là ils hésitent à appeler mais j'aide ben oui donner numéro de téléphone pour les célibataires exactement 0 892 23 99 50 vous êtes célibataire vous voulez des conseils si vous avez envie de franchir le pas de vous inscrire à une agence de matrimoniale et puis surtout nous dire un petit peu comment ça se passe est ce que vous avez du mal à trouver l'âme soeur et si beaucoup ont du mal et comment ça devient excuse moi te couper ouais ça devient même pas pathologique beaucoup tombent en dépression à cause du célibat et ben voilà donc vous pouvez nous dire vous aussi vous avez du mal à trouver l'âme soeur si vous avez cherché par tous les moyens vous aussi mesdemoiselles vous avez eu recours à des agences matrimoniales et ça n'a pas marché ou au contraire voilà ça a fonctionné ou au contraire vous voulez des bons conseils pour trouver l'âme soeur comme il se doit et bien on vous accueille à sabrina qui est là une spécialiste une dans une agence matrimoniale vraiment et là vraiment pour vous aider comment comment s'appelle cette agence abelni 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 en arabe on dit abelni 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 c'est mieux comme ça carrément avec l'accent en plus avec l'accent et ben voilà hommes ou femmes d'ailleurs que vous soyez d'ailleurs à partout en france et bien vous pouvez débarquer ici sur l'antenne et parler avec nous évidemment 0 892 23 99 50 un maximum de gens célibataires qui peuvent nous appeler qui peuvent intervenir même là je suis sûr qu'il ya plein de vie ou plein de jeunes hommes qui nous écoutent et qui posent des questions et je vais appeler j'ose pas ouais c'est totalement anonyme évidemment si vous voulez aussi garder l'anonymat il n'y a pas de souci on vous accueille alors n'hésitez pas les célibataires allez-y c'est votre moment inscrivez vous appelez nous au standard vous serez directement intercepté ici vous passerez à l'antenne et vous aurez les bons conseils de sabrina et dieu sait si on sait que des fois les gens qui m'appelle souvent dans l'émission 1000 pour cent service d'ailleurs pour trouver l'âme sœur et ben voilà cherchent justement bah oui qu'ils recherchent et tout ça va avoir une question ça vous en a qu'est ce que l'âme sœur à très bonne question j'ai un peu répondu là dessus sur moi ma vision qui est plus celle du copilote en fait ouais après c'est vrai que c'est pour moi l'âme sœur c'est quelqu'un qui va partager un certain nombre de convictions exactement mais pas nécessairement qui va qui va tout partager et c'est vrai qu'on a aussi cette cette tendance en tout cas les personnes quand elles viennent me voir parfois me décrivent surtout les femmes l'homme qui va être à la fois leur leur meilleur ami celui qui va si elles aiment aller dans les musées ou autre qui va faire les expos avec avec elle qui va faire du shopping etc je leur dis vous pouvez continuer à faire tout ça avec vos copines en fait et avoir d'autres choses à partager avec votre futur époux mais mais ce que je reviens vraiment sur les fondements là par contre il ya des choses qui doivent être presque obligatoirement partagé pour que ça fonctionne quoi comme quoi comme la conviction religieuse ouais le mode de vie vraiment comment on vit au jour le jour les principes les grands principes et les grandes valeurs en fait notamment les valeurs familiales et de couple la vision du couple qu'elle est justement cette vision du coup parce que pour certains ils ont une vision tout autre ou parfois complètement erroné un de de la réalité alors il ya des attentes aussi qui viennent effectivement de ce qu'ils ont vécu donc il ya des personnes qui vont avoir besoin de d'aller plutôt vers un couple qui va être fusionnel ils vont avoir besoin de beaucoup d'attention que l'autre soit tout le temps derrière à le complimenter etc et il ya des gens plus indépendants en fait et qui n'iront pas avec une vision d'un 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 homme ou d'une femme qui va attendre justement cette fusion et donc c'est important de de le ressentir ça et d'en discuter voilà donc ça fait partie de cette notion de vision du couple voilà est ce que on a envie de quelqu'un qui va être voilà collé à nous tout le temps ou pas ou enfin c'est pas un danger ça justement la fusion la passion amoureuse moi j'ai toujours une passion ça dure pas ouais après l'amour petit à petit parce que les coups de foudre il ya beaucoup de coups de foudre qui ont fini à l'eau on va dire donc au début c'est le coup de foudre mais après ça c'est un peu c'est un peu ce qu'on disait sur le côté superficiel construire c'est vraiment s'attarder sur les valeurs importantes et sur les grands fondements la base d'un couple solide en fait c'est ça qu'on essaye de faire dans l'agence on va marquer la pause et on revient dans un instant avec vous et puis bien entendu tous les célibataires je sais qu'ils ont envie d'appeler et bien ils vont nous appeler ils vont avoir le temps de la pause pas une chanson comme ça vous êtes célibataire célibataire c'était une chanson de qui veut rester célibataire chez ma marie a rien à voir elle veut rester célibataire bon bah alors chacun son choix voilà c'est mon choix exactement donc tout cas si vous voulez parler donc à sabrina avoir de bons conseils évidemment du d'une spécialiste d'une agence matrimoniale aujourd'hui bien vous nous appelez et vous passez à l'antenne avec nous 0 892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 n'hésitez pas de qu'on est là ailleurs plus il va falloir faire très très vite parce qu'elle est là pendant un petit peu de temps après oui elle va vaquer à ses occupations donc on aimerait bien avoir plein de témoignages de gens célibataires est ce que vous arrivez à trouver l'âme sœur ou est ce qu'est ce qui voilà qui fait que vous trouvez pas et puis aussi ils ont fait appel à une agence matrimoniale aussi voilà ce que vous c'est un truc que vous feriez et et voilà donc n'hésitez pas à nous raconter tout ça en direct vos témoignages 0 800 92 23 99 50 célibataire homme ou femmes d'ailleurs et ben vous êtes les bienvenus 0 800 92 23 99 50 on marque la courte pause et dix et puis n'oubliez pas que chers auditeurs en tout cas vous serez prioritaire à l'antenne 0 892 23 99 50 à tout de suite france maghreb DR France maghreb 2 totifts à Dijon et toute sa région france maghrèb 2 hands France Maghreb 2, ensemble, toute génération. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, bien-être et réussite. Nous sommes toujours avec notre invitée Sabrina Berima, qui est entrepreneuse, fondatrice et conseillère matrimoniale. Donc vous avez donné la définition, votre définition de l'âme sœur. Mais comment faire justement pour trouver l'âme sœur ? Oui, mais Jahed ? Non, c'est moi, je suis en train de voir pour ton retour. Non, mais je ne l'ai toujours pas, mais ce n'est pas grave. Ah, oui, oui. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Ah, là, je l'avais. Ah, là ? Ah, oui, c'est bon. Waouh, mais Jahed, tu es trop fort. Eh, ben, dis donc, depuis tout à l'heure. Ça y est, on a parlé d'âme sœur, ça y est, tu m'as trouvé, là. Ah, là, exactement. Ah, là, 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 sacré, mais Jahed. Alors, comment faire justement pour trouver l'âme sœur ? Comment trouver l'âme sœur ? Il y a plusieurs moyens. Moi, je conseillerais de voir déjà avec l'entourage et ne pas hésiter à solliciter ses amis, sa famille, les jeunes femmes demandaient à leur père de prendre aussi le sujet, quoi, de prendre le point. Ou alors, enfin, leur mère qui peut avoir des amis, etc. En fait, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, les familles ne font plus du tout ce travail-là et je trouve ça bien dommage parce que ça ne... Il n'y a aucun... Je ne vois pas le mal, en fait, à mettre des personnes en relation. Et après, voilà, suite à des discussions, ils décideront, eux, s'ils ont envie de poursuivre ou pas. On a tout de suite l'impression que si on va dire que, voilà, j'ai une fille célibataire, elle a, je ne sais pas, 35 ans, c'est comme si elle était en galère et que, voilà, elle ne veut pas vendre sa fille comme ça, il faudrait qu'on vienne la chercher. Mais aujourd'hui, on n'a plus les réseaux. Voilà, dans les temps d'avant, on va dire, dans les pays d'origine, il y avait des tatas qui faisaient ce rôle-là, il y avait du réseau, quoi, tout simplement. Et puis, on allait voir la fille d'un tel parce qu'il avait une bonne réputation. Le voisin, la voisine, le cousin, la cousine. Exactement. Et ensuite, voilà, les gens discutaient et voyaient si ça le faisait ou pas. Donc déjà, moi, je dirais, tenter ça. Et puis après, si on a un peu tenté tout l'entourage et que, voilà, il n'y a pas forcément, ça n'a pas donné de résultat, à ne pas hésiter à, justement, solliciter les professionnels qui travaillent là-dessus, même les associations. Après, c'est sûr que tout dépend de ce qu'on recherche. Nous, on mène ce travail-là de façon très professionnelle. Donc, c'est du temps, c'est du travail, mais ça apporte ses fruits aussi. Alors, vous recevez où, exactement ? Alors, nous, on est situé à Anir-sur-Seine. D'accord. Dans des très beaux locaux, on est situé sur une péniche. Donc, c'est plutôt romantique. Ah, une péniche ! Mais, Jaën, tu as envie de faire du bateau ? Ah, moi, je vais m'inscrire, moi. Je t'invite tout de suite. Tu vas aller sur la péniche ? Je vais aller sur la péniche. En fait, il va juste s'inscrire pour aller sur la péniche. Mais il est invité sans s'inscrire. Tu peux venir nous voir sur la péniche avec plaisir. Il n'y a pas de problème. C'est beau, c'est romantique. Voilà. Donc, c'est vrai que le cadre, ça permet aussi que ça se fasse de façon plutôt agréable, conviviale, même si, voilà, ça reste cadré. C'est-à-dire que les gens se rencontrent dans des salles prévues à cet effet. Avec un chaperon, hein ? Alors, il y a toujours quelqu'un de l'agence qui est présent. C'est ça, exactement. Maintenant, on n'est pas là à leur tenir la jambe pendant tout le rendez-vous. Ça dure 40 minutes aussi. C'est des formats courts pour que, justement, ça ne divague pas forcément. On va à l'essentiel. On discute. On voit si on a envie de revoir la personne. C'est vraiment l'objet, l'objectif, en fait, de ce premier entretien. Donc, voilà, c'est la façon dont on fonctionne. Et alors, comment faire aussi pour les personnes qui seraient intéressées par votre agence matrimoniale ? Comment faire pour vous joindre ? Alors, il y a le site internet www.abelni.com A-B-E-L-N-I.com Donc, il y a, en fait, un formulaire qui permet de nous contacter. Tout à fait. Nous, on vous répond en général sous 48 heures. Il y a également... Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone. Alors, le site, rappelez-moi. www.abelni.com A-B-E-L-N-I.com I.com, d'accord. Voilà. Et puis, je vous donnerai, dans quelques secondes, l'autre numéro. Donc, c'est bien, ça, sur une péniche ? C'est agréable. C'est vrai que les gens aiment bien. C'est pas mal, hein ? Hein, mais Jen ? Moi, ça me plaît, hein. Ça me plaît beaucoup, même. Franchement, une péniche, tranquille. Voilà. Eh oui, tout à fait. Tout à fait. La péniche, tranquille, très, très, très bien. Et c'est toute l'année sur la péniche ? Toute l'année sur la péniche. On reçoit... D'accord. En fait, on a nos rendez-vous d'inscription qui se font là-bas et les rendez-vous de présentation de couple là-bas, également. D'accord. Bon, en tout cas, les célibataires, on vous attend aussi. 0 892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Si vous aussi, vous avez fait appel à une agence matrimoniale, si vous êtes célibataire et que vous avez du mal à trouver votre âme sœur et que vous voulez de bons conseils, évidemment, bien, on est là avec vous, avec Sabrina qui est là. Et bien entendu, si vous avez envie de lui poser des questions pour vous inscrire, pourquoi pas, et tenter, parce qu'il faut tout tenter, évidemment, quand on est célibataire. Ça peut fonctionner, comme... Voilà, donc n'hésitez pas. 0 892 23 99 50, si vous voulez parler à Sabrina qui est là, et puis Hinda aussi, évidemment. Donc n'hésitez pas. Non, moi, je ne marie pas. Toi, tu ne maries pas, mais en tout cas... Quoique, j'ai déjà marié des personnes. Ah bon ? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui ? Ah oui. Ah ben voilà, comme quoi. Et bien voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, à nous appeler dès maintenant pour nous parler de vos témoignages. Et si vous avez... Voilà, si vous aussi, vous en avez marre du célibat, comment ça se passe ? Venez nous raconter tout ça. 0 892 23 99 50. Il nous reste encore 5 bonnes minutes avec notre invité, Sabrina. On va redonner, d'ailleurs, vous allez redonner... Le numéro de l'agence, oui. 0 1 85 0 9 0 8 83. On recommence parce que là, c'est... 0 1 85 0 9 0 8 83. Donc c'est le numéro de l'agence. D'accord. Mais voilà, l'idéal, c'est un petit message et puis nous reviens vers vous assez rapidement. Sur le site abelny.com. C'est ça. C'est ça. C'est génial, en tout cas, pour pouvoir entrer en contact avec cette belle agence matrimoniale, avec Sabrina, qui est transparente. Et alors, en général, il y a des moments où ça ne fonctionne pas du tout, du tout pour les gens qui viennent, où en général, il y a toujours... Ça aboutit toujours. Ah bah non. Si ça aboutissait tout le temps, ce serait super. C'est super, exactement. Ce serait génial. On fait tout pour, mais il y a des... Voilà, comme je le disais, il y a des personnes pour qui ça va très vite et d'autres pour qui ça met un peu plus de temps. Un peu plus de temps. Et c'est souvent quand on perd un peu espoir qu'on les rebooste et qu'on leur dit non, non, tenais bon, ça va venir. Et c'est là que... C'est le lâcher prise. Quand tu lâches prise, ça vient. C'est vrai, ça. C'est vrai. Oui, oui, oui. Et puis surtout, la confiance en Dieu. Moi, je répète tout le temps, il faut tenir bon et avoir confiance. Alors, on va redonner vos coordonnées. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout. D'accord, merci beaucoup, Linda. Alors, redonnez vos coordonnées. Les coordonnées, c'est www.abelny.com. Et le numéro de téléphone, le 01 85 09 08 83. Merci beaucoup, Sabrina. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. Nous, on va se retrouver dans un instant après une pause musicale pour accueillir Kamel Ladali, qui est humoriste, acteur et comédien. Et il tape à la porte déjà. Eh oui. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Ça commence bien. Kamel, il est là. Eh oui. J'entends rien du tout. Je ne sais pas. Mon micro, il n'est pas lui. Mais en plus, il sent... Ah si, on t'entend. Moi, je ne m'entends pas, moi. Ah bon ? Oui, il a d'entendre mis assez à côté d'ici, les trucs. C'est bizarre. Non, mais j'ai un double problème. Non, seulement je ne m'entends pas, mais en plus, le micro, il sent les pieds. Voilà, c'est terrible. Je ne sais pas qui a parlé que les yèpes. Mais sur la tête de Tata Rabia, c'est des yèpes, ça se voit, c'était pas une babouche, c'était pas erré. Vous imaginez ? Voilà, ça, c'est l'odeur, carrément, elle va à l'arceille. Il a arrêté, comment ça ? Ça sent le m'sommeil périmé. Ça ne va pas du tout. Qui c'est qui souffle ? C'est bon, là, normalement. C'est Guigou, là. Oh là là, on n'entend plus rien, là, Medjane. Ah bah oui, mais vous touchez à tous les boutons. Ah non, on n'a rien touché à nous. C'est l'odeur. Ah là, oui, c'est l'odeur, ça sent. Il faut errer, ça va péter les circuits. Bon, vous devriez pouvoir entendre, là. Ah là là, comment ça va, Camer? Ça va, mais je ne m'entends toujours pas. Oui, mais moi non plus, je n'ai pas de retour. Mais bon, c'est pas grave, on nous entend quand même. J'étais venu, il y a quelques années, Medjane était au top, au niveau technique. Là, il s'est francisé. C'est dimanche, aujourd'hui, c'est là, il ne veut pas bosser. Mais carrément, vous n'entendez pas du tout. Non, pas du tout. On n'a pas de retour, c'est bizarre. On a un vrai problème dans les micros. Même si j'appelle un PCVAT-I-Zouzou, j'entends mieux. Ah, écoute, je ne sais pas. Ah, je m'entends, ça y est. Ben, il fallait l'aimer, voilà. On avait juste un comme, voilà, deux agoutes. C'est bon? Alors, commence. Bonjour, il. Bonjour, Camel. Bonjour, Medjane. Comment t'as fait, Camel, pour que ça fonctionne? En fait, il a fait comme ma sorcière bien aimée, avec le nez. Et Inda, alors, toi, tu t'entends ou pas, alors? Non, moi, je ne m'entends pas, mais ce n'est pas grave. En fait, la même. Samia, tu t'entends? Je m'entends. Ah, oui, c'est bien. Ah, voilà, donc, je ne sais pas, il n'y a pas rien de problème. Ça raconte, celui-là. Je ne sais même pas pourquoi c'est même. Alors, Samia, il a fiancé de Camel, pour ceux qui ne... You, 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 you. Si quelqu'un peut appeler pour me faire un you, you, c'est gentil, s'il vous plaît. Ah, oui, il n'y a pas de souci, hein? Ah, Medjane. Je ne sais pas faire les you, you, mais c'est des auditrices qui veulent le faire. Oui, ils peuvent appeler, il n'y a pas de souci. Il y a un numéro de téléphone. Apparemment, la légende voudrait que les meilleurs you, 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 sont des you, you, you marocains. C'est ce qu'il se dit. Ah, bon? On peut faire un concours. Non, on ne sait pas. Voilà, parce que le you, you, Kaby'il, il un peu... Il pique un peu. Il est comment? Il a des cailloux. Je ne sais pas ce qu'ils ont à l'avenir. Mais il pique un pot, tandis que le you marocain, il échaudte. Oui, oui. Et le you, you... Tunisien? Oui. Même quand il parle, c'est you, you. C'est pourtant, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Allez on provoque alors le concours Ah t'as vu comment il est Il a pas perdu la main Camel C'est clair, si vous voulez montrer que les youyous Kaby, les algériens sont meilleurs que ceux Les marocains, et bien vous nous appelez 0892 23 99 50 Tu sais que tu vas les provoquer direct Non c'est une question, je sais pas, moi c'est ce qu'on m'a dit Non non mais on te l'a dit mais tu vas provoquer Non non parce qu'une fois il y a une algérienne Elle m'a fait un youyou, il était un peu C'était pas des potions qu'elle m'achetait, c'était des graviers Ça m'a pillé à l'oeil donc depuis ça Je vais démarrer un casque de chantier pour éviter les youyous Mais je vous l'aime, c'est des bisous, je rigole Tariage à Zahir et tout Ah bah voilà mais tant pis maintenant Donc vous nous appelez Français, non non je veux pas de problème J'ai l'intention de réussir socialement Je suis devenu entier Alors dédicace à tous les entiers Sur Mediatropical Voilà, il n'y a pas de soucis Allez on lance le concours les amis, vous nous appelez les filles Le meilleur youyou sera récompensé Alors qu'est-ce qu'il gagne ? Ouais bah ils vont gagner pas mal de cadeaux Corbeille de fruits ? Voilà, exactement On offre une corbeille de fruits offerte par fruitsselect.com Pour le meilleur youyou Attends, c'est pas la même corbeille de fruits que l'année dernière quand je suis venu Ah si, c'est les mêmes et on a toujours le partenariat Il y a un partenariat, bien sûr C'est vachement bien C'est du lourd Ah bah je vois, je me rappelle, la dernière fois on était venu, il n'y avait aucun fruit dans le plateau C'est vachement bien le partenariat Ah bah Non c'est que ça a été mangé Voilà, ça a été mangé directement Voilà, tout simplement 0 892 23 99 50 Il paraît que le youyou marocain est meilleur que celui algérien C'est ce que j'ai entendu C'est ce qu'a dit Kamel Il a prétendu Donc on va voir le meilleur 0 892 23 99 50 Et on peut étudier ça avec un youyou au maître Qu'on a ramené spécialement pour Ah oui, t'as ramené T'as intérêt à l'avoir pour de vrai Ah il est trop fort Kamel Ah il est branché Il est branché Ok, très bien Alors Kamel, vous êtes acteur Mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à devenir acteur ? Vous avez tellement de choses, vous avez tellement de casquettes Que là... Alors ça c'est une bonne question Qu'est-ce qui m'a poussé ? C'est sûrement pas la conseillère d'éducation ni mes parents C'est le temps J'ai commencé tard en plus J'ai commencé j'avais 33 ans Et j'arrivais à la fin du carrière Ah mais excusez-moi Kamel Mais Jahed, ne bouge plus D'accord Là on s'entend Là c'est parfait Là c'est parfait Je ne touche plus rien Ouais Donc non j'étais journaliste avant dans la presse écrite Ouais Je suis arrivé à une fin de parcours Et puis j'avais le luxe de pouvoir écouter Mais Jahed siffler dans mes oreilles sa race Non mais sérieux il y a du sabotage là C'est quoi ça ? C'est pas un larcède Non mais là Là il y a Shepraled il est caché Il est en train de faire de la flûte Il est en train de lui casser les oreilles C'est pas possible Non mais En plus on n'entend plus rien Alors là je crois que je suis sourd C'est bon c'est bon C'est bon là ? C'est bon ça Non il y a une console avec tes pieds T'es en train de faire des orteils Parce que je vois le gars Sa main elle bouge pas Le son il bouge Qu'est-ce qu'il se passe ? Non je sais pas Il y a du larsel tout simplement Non je vais appeler un frais C'est pas normal Il y a le rocker qui va On va faire la rocker du studio Ah ouais ça va pas du tout Ah c'est pas normal Donc je te disais J'étais en train de carrière journalistique J'avais entre guillemets le luxe de pouvoir choisir Et de prendre le temps de réfléchir Après je me suis lancé Parce que depuis tout petit j'avais envie de faire ça Donc j'ai fait une école de comédien Et très vite ça s'est enchaîné J'ai eu un agent Et depuis 6 ans maintenant J'ai tourné dans 25 films et séries Comme Paulette La Désintégration Avec Philippe Faucon La série Mafiosa La série L'Elascar Et plein d'autres Ouais ouais Et justement Quels sont les acteurs Qui vous ont le plus inspiré ? Est-ce que je peux dire direct Les acteurs qui m'ont désinspiré Les limites Ils vous ont fait me dégoûter de ce taf Non je balance tout Je suis venu avec des exclus On prend Alors non Qui m'inspire Franchement Qui m'ont inspiré Après j'ai envie de te dire En France il n'y en a pas Je suis plus aux Etats-Unis C'était plus des acteurs américains ? Pas qu'un américain Non J'ai l'ancienne génération d'acteurs français Comme Lino Ventura Ouais Plus ça Qui voilà Tout ce qui était Alain Delon Après aux Etats-Unis C'était plus Charles Bronson Et aussi Parce que mon père se prenait pour Clint Eastwood Ah ouais Dès qu'il y avait un film de Clint Eastwood Le Spectre Harry Mon père il nous attrapait Il nous éclatait comme dans le Spectre Harry Après il nous éclatait comme dans les Charles Bronson aussi Un justicien à New York Mais là c'était un justicier à Darbida Et c'était chaud aussi Il y avait franchement des effets spéciaux directs Les bruits c'était des vrais de Sarferra Ça fait mal Voilà Après dans ma jeune carrière d'acteurs J'ai rencontré des super comédiens Notamment Bernadette Lafon Qui est morte La Rahma Jean-Pierre Lézérini Qui est mort La Rahmo Et tout ça c'est vrai Avec ma jeune carrière j'en ai déjà perdu 4 Donc c'est la vie C'est comme ça Sinon il y a des acteurs Des têtes de cons Ouais j'en ai connu quand même aussi Comme qui ? Bah dédicace Arachide de Blues Le frère de Jamel Parce que déjà à la base C'est pas un comédien C'est le frère d'eux Donc automatiquement Par dérogation On n'a pas tout de suite le talent Donc ouais voilà Mais sinon c'est comme la vie de tous les jours Tu rencontres des gens au boulot Des gens que t'aimes bien Des gens que t'aimes pas Et puis après tu fais ta vie Tu grandis Et là il est fou comme on dit Et puis tout simplement Alors Jamel vous avez fait Donc vous avez fait de nombreuses apparitions Dans différents longs métrages Comme le Marsupilami Et bien d'autres Quels sont vos plus beaux souvenirs Lors des tournages de ces films ? Ma paye Franchement je crois que Dès que je reçois ma paye Ça c'est des souvenirs extraordinaires C'était une bonne paye ? Ouais Hamdoullah Ça va Ça me permet de Non l'un de mes meilleurs souvenirs C'est quand même la désintégration Avec Philippe Faucon Non pas avec Rachid Avec Philippe Faucon C'est le réalisateur Lui Et qui a été Césarisé trois fois En France Mais c'est une meilleure actrice Le meilleur film Le meilleur scénario Et avec lui On s'était retrouvé A la Mostra de Venise En Italie En 2011 Donc ça c'était Un de mes meilleurs souvenirs J'ai envie de dire Un des meilleurs Voilà Et après avec la fête D'un million d'entrées Avec Paulette Ah oui Comme un million d'entrées Plus d'un million d'entrées Et donc ça c'était Et donc là vous avez aussi des cachets ? Ça dépend des contrats Mais à cette époque je crois que mon agent Il m'avait pris pour Un pigeon Même pas un pigeon Une caille C'est plus petit Très très bon Bon en tout cas On a lancé le concours des you you Là les amis On nous a dit Kamel nous l'a dit tout à l'heure Évidemment Le you you marocain pour lui Est meilleur que le you you algérien Kabyle C'est comme la bouffe C'est ce qu'on m'a dit Ah ! Même la bouffe ? Ah bah surtout la bouffe Arrête ! Ah bah si ! Ah bah carrément Donc vous voulez Justement le défier Vous êtes algérienne Vous savez faire les you you Et bien on va faire le concours Du meilleur you you 0892 23 99 50 Et il a ramené le you you au maître You you au maître Pour tester justement Voilà comment ça va faire Et puis donc on compte sur vous A rien que pour participer On a des beaux cadeaux à vous offrir Donc une corbeille de fruits Offert par fruitsselect.com On va même rajouter d'autres cadeaux En plus des cadeaux surprises Du sopalin Non Avec les fruits ça va ensemble T'inquiète Non 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 Des vrais cadeaux Des trucs de ouf Genre une tablette tactile et tout Ah truc de ouf Genre une tablette de chocolat quoi Ah c'est pas mal ça Avec des noisettes Ah Vous avez éclaté le budget là Il y a des noisettes Ah bah il y a des noisettes En tout cas voilà Le concours est lancé Donc on va voir si les marocains Les algériens Les tunisiens Lequel you you est le meilleur 0892 Attends t'enviens Les sénégalais Les maliens Ah oui Les camerounais Non 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 Ils vont chiper Ils vont pas faire du you you Comment ils vont faire ? Ah ouais Ils vont pas faire du truc comme ça Ça va faire des larcenes Non non Ah ouais d'accord On fait pas alors Donc ok Les you you maghrébins On va voir en tout cas Venez provoquer Kamel Et venez lui dire vous aussi Ce que vous pensez de lui Non non C'est pas de provocation Tu l'as dit Pas de soucis Tu l'as dit T'as dit voilà Regarde moi Ma fiancée elle est franco-tunisienne Et pour qu'on puisse se mettre ensemble Moi je suis d'origine marocaine On a fait quoi comme pacte Ne fais jamais à manger Parce que Ah non Comme ça Ah tu vas Très gentil Voilà Allez-y Donc montrez à Kamel En tout cas Que ça déterme Je compte sur vous Les algériennes Pour mettre le you you Au plus haut Non mais surtout les kabiles Parce qu'il a dit les kabiles Les kabiles ils ont un you you harash C'est normal Ils ont un alphabet à 4 lettres RZW Il n'y a pas de voyage pour ce 60 ans Allez 0892 23 99 50 Le jeu des concours Avec plein de cadeaux à gagner Et si vous voulez repartir Avec des beaux cadeaux aujourd'hui Bah c'est le moment où j'avais Et genre Ça va Ça va clasher sévère On va marquer la pause D'accord Comme ça on est tranquille Et puis s'il y a déjà des amateurs Des jeunes filles pour le concours Et bien c'est parti 0892 S'il y a des mecs J'en suis sûr C'est un mec qui va gagner le concours Pourquoi on serait une fille Ouais c'est vrai D'accord Bah oui attends Même les mecs peuvent jouer alors Surtout les mecs Ok d'accord Bah si jamais Bah oui oui Parce que bon Attends t'entends Kamel Fais nous un you you Vas-y Non mais je ne vois trop Non 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 mais vas-y Non mais j'ai un côté Barry White Je peux pas faire ça Vas-y vas-y Bah justement Non bah non il a pas envie Il a pas envie Si non non Je t'en ferai un avant la fin de l'émission Allez ça marche Voilà parce qu'il faut que je boive un peu d'eau Faut que Et Samia peut-être qu'il peut nous faire un you you peut-être Ah peut-être Ah on va voir le you you marocain Et tunisien Voilà et on verra Voilà et en tout cas des beaux cadeaux à gagner Si vous voulez jouer avec nous Ah je suis curieux d'écouter le you 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 de Samia Ah bon ? Je suis moi-même curieuse de m'écouter Ah bah d'accord Voilà très bien Allez 0 892 23 99 50 Et moi ça va ? Je fais le you you algérien Ah bah tu le feras aussi Ah bon ? Ah non mais toi tu fais un you you avec de l'huile essentielle Tu me fatigue avec tes you you Le you you avec de l'huile essentielle Ouais mais au moins les you you Voilà J'allais dire mon you you il s'envoie Bon très bien Donc d'énormes cadeaux à gagner je vous le rappelle 0 892 Ah oui on sait il y a des pastés avec des melons Parce que c'est autre chose Ah non il n'y a même pas que ça On va vraiment mettre un très très beau cadeau en jeu Donc ça vaut le coup de nous appeler 0 892 23 99 50 A tout de suite Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission santé bien net et réussite Ça y est ça a coupé ? Mais non ça a pas coupé Mais non mais non C'est pas coupé Mais non On est en direct là Qu'est-ce qui t'entends ? T'entends bien j'espère Ah mais attends c'est quoi ce studio en kit C'était de la gueule ou quoi ? Tu vas pas me dire que tu ne les entends plus quand même Je ne vous entends pas Mais parce que le truc il s'est cassé Ah d'accord Il a cassé le micro Gabel Non je ne vais pas casser Il s'est cassé tout seul Non 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 il n'est pas cassé Vous voulez mettre ça sur mon dos c'est ça ? Voilà je paye pas Bon entre les micros qu'il faut Ah vas-y mets du son Ah c'est bon c'est bon ça y est C'est bon quoi parce que je ne bouge pas Par contre je ne m'entends pas les copains Ah bon ? Comment vous les faites attendez ? Qu'est-ce que vous faites là ? Moi je m'entends moi c'est bon Faut appeler un frais ça va pas du tout Je crois que ça va mal Faut appeler le frais C'est clair Bon on a lancé le concours ma chère Inda Le concours de Youyou Qui visiblement n'a inspiré ni les Algériens Si 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 Je les connais les filles Je les connais Elles ont cherché la couscousière Elles sont parties mettre des cafetons Pour faire un Youyou à la radio On vous voit pas On en a rien à foutre Venez faites les directement On rappelle qu'on a de très très beaux cadeaux à gagner Puisque Kamel tout à l'heure a dit Le Youyou algérien est un Youyou harache Pas terrible Et que le Youyou marocain était meilleur Et bien vous allez nous le prouver Mesdemoiselles qui nous écoutaient Que le Youyou algérien est d'une très très bonne qualité Et bien entendu le concours au meilleur On a le Youyou maître Et celui qui aura le meilleur Youyou Gaillera des 4 heures Il va gagner des semaines périmées Il va gagner plein de choses Des baclahuas et des trucs On a une gorbeille de fruits offert par fruitselect.com On a pas mal d'autres gros cadeaux Il suffit de nous appeler au 0 800 92 23 99 50 Un appel à 400 dirhams la minute Appeler Ouais mais t'inquiète on va les intercepter direct Comme ça ils auront pas à payer beaucoup Ah c'est un plaisir Ah bah oui Alors Kamel Je m'entends toujours pas Non C'est vrai ? Non mais moi dans mon micro Bravo Elle a tout pété Voilà Non mais tu sais quoi on va la faire comme ça Donc C'est mieux Alors Kamel L'heure passe tellement vite Vous êtes aussi ancien champion de France de kickboxing Bah ouais mais il y a longtemps 2001 il y a 15 ans Ah ouais Il y a 15 ans je levais la patte Là c'est fini Là c'est fini ça y est Trop vieux Je fais de la zumba avec un string Je fais des trucs Mais trop vieux je sais pas Mais non ça fait longtemps Mais ouais c'était ma jeunesse Est-ce que vous l'avez utilisé justement le kickboxing dans vos différents films ? Ah bah pas du tout Et je voulais pas Exactement Non non je voulais pas parce que Pourquoi ? Parce qu'en France malheureusement on m'évite les gens dans des cases Alors déjà que je suis grand Bazané, arabe et chauve Il faut en plus que je rentre dans la case cascadeur J'ai des copains qui sont très bons comédiens Mais ils sont formés dans des cases cascadeur Et ils font que des casques Ils peuvent pas sortir de ce cadre C'est compliqué C'est ça ? Ils sont juste dans des films pour se prendre des coups de pied dans la tête Et passer à travers la vitre Et tu sais pas qui c'est Alors on vous a vu aussi à la télévision Comme dans les lascars saison 2 Transporter en 2012 Vous préférez jouer à la télévision ou au cinéma ? J'aime bien le cinéma pour le prestige du cinéma Mais j'aime la télé pour sa proximité avec les gens Mais ça en vérité c'est une question Quand tu réponds tu te racontes Je kiffe les deux Même demain sur Youtube j'y vais Salut Salam Tout va bien Ah ça voilà Là je m'entends Merci Madjahed Ne touche plus rien Ne touche plus rien S'il te plaît Non mais ton sang à dire Je sens qu'il veut se venger En fait tu veux Il veut se venger Il fait vraiment du sabotage Je le vois Ah non mais sérieux Il fait du sabotage Saloperie de ta race Ah je le déteste Ah là 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 J'y crois pas Je n'ai pas Inès 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 Bien Allez on va commencer tout de suite le concours On rappelle qu'on fait le concours des plus beaux youyou Ouais 0892 23 99 50 Et bien on va accueillir une auditrice Elle s'appelle justement Inès Bonsoir Inès Bonsoir Salam alaikum à tout le monde Salam alaikum Salam alaikum Tu l'as dit vite Ça se voit tu fais du ragamuffin Mais c'est bien C'est bien Enchanté Non même pas T'as une voix douce comme une marocaine Inès Ah non j'ai une voix douce comme une algérienne Ah oui là c'est parce qu'il y a des filtres Et ça adoucit c'est pour ça Attention Kamel tu vas voir mon ami Tu vas voir Inès t'es où d'Algérie ? Moi je suis Shawiya Ah les Shawiya Elle est énervée avec des canines peintures On dirait le film avec les vampires Vampire diarise Abedjaya Oui j'avais vu une série sur sci-fi Ah non non Enchanté en tout cas Inès Ah oui non mais Inès ça va te mettre le truc au plus haut Attention Là ça va monter Attention on prépare le yoyo maître J'ai préparé le yoyo maître il est prêt On va préparer le yoyo maître Et tu vas lui prouver que le yoyo algérien est magnifique d'accord Et juste après Et juste après évidemment J'ai entendu que les marocaines avaient un yoyo plus doux Plus doux Ah oui beaucoup plus doux Ah oui non mais attends 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 moi je sais que c'est les Algériens qui vont gagner Non je sais pas Que le meilleur gagne j'ai envie de dire Donc il y aura aussi d'autres participantes Vous avez vu comme notre auditrice Inès là 0800 92 23 99 50 Alors attention Est-ce que tu es prêt à juger Kamel ? Ah bah je suis prêt J'ai mis de l'huile d'olée dans mes oreilles Je suis prêt Attention on écoute le yoyo de Inès On y va Franchement bravo la dernière fois que j'avais entendu un yoyo comme ça C'était des apaches dans le John Wayne Ils avaient appelé 400 indiens Ils sont tous débarqués comme ça Franchement ils n'ont pas mal Franchement j'ai plus trop de voix C'était un mariage hier Ah bah voilà Bah là tu sais quoi Nous on se marie bientôt Limite tu t'appelles en wifi Tu me fais ça au téléphone Non non Franchement pas mal Pas mal Pas mal La yoyo au maître il est monté à 7 Bravo C'est pas mal Il est monté à 7 Donc il faut faire plus que 7 Donc par rapport à Mais ce que j'ai kiffé c'est qu'à moi elle est partie A un moment tu sais Elle a eu un joueur de culasse Elle a redescendu Elle est remontée d'un coup Ah je sais pas Bravo Franchement balaise Je sais pas quel est ton secret Mais Ça c'est une bouche Ça se voit la 40 dedans Tu vois Ça fait écho Ça fait écho Bon Inès on te garde Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va laisser les autres Ah t'as gagné des chips Je te le dis tout de suite Non non Alors on annoncera la gagnante Et dès qu'on annonce Si on annonce ton nom Tu nous rappelles immédiatement Pour qu'on prenne tes coordonnées D'accord Ok ça marche On fait ça comme ça Tu restes à l'écoute Surtout Ouais merci beaucoup en tout cas Merci Inès Merci à toute l'équipe En tout cas vous êtes génial Merci Ça fait plaisir Merci beaucoup A bientôt Salut A bientôt A bientôt Tu notes bien Inès Ouais j'ai noté c'est bon Samia fait un you 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 pour voir On va gratter un abonnement Fais un you you Fais le je te dis A la fin A la fin A la fin d'accord Voilà très bien Le meilleur pour la fin Exactement Le meilleur ou le pire Attention Là on rappelle qu'on a donc une algérienne Qui s'appelle Inès C'est ça du 77 Un chouïa Un chouïa Un chouïa Un chouïa Oh la 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 Notez chouïa On est précisons dans tout ça Donc pour l'instant on a eu aucune marocaine Je tiens à le préciser Donc les marocaines Ouais A raccoum zéro pour l'instant Un choum zéro c'est normal Il y a un marocain il est sur poste T'éteins son micro express Tout à l'heure tu raccroches Tu te fais ma gueule ou quoi ? Pas du tout Ouais Pas du tout Moi je dis hein Allez 0892 23 99 50 On attend les participants Donc par téléphone portable à gagner Plus une corbeille de fruits Livré par fruitsélect.com Alors Kamel Beaucoup vous ont vu justement Demander la main de votre fiancée En direct sur une chaîne de télévision Qu'on ne va pas citer C'est le câble C'est le câble Qu'est-ce qui vous a justement motivé A faire cette demande devant Des millions de personnes hein Quand même Qu'est-ce qui m'a motivé ? Bah déjà madame Samia qui est là C'est l'amour C'est l'amour Mais c'est aussi le harcèlement Avant Il y a eu du harcèlement Il y a eu du harcèlement Ouais tu te fous de moi Quand est-ce que tu fais ta demande ? Non j'exagère un peu C'était pas comme ça Mais je sais que c'est quelque chose Qui lui tenait à coeur Et je voulais faire un truc On va dire Original Pas spécialement original Parce que je peux faire des trucs Qui peuvent être originaux Et pas spécialement Passer à la télé Je peux lui faire une demande Au kebab C'est original Mais après c'est aussi un kit On peut dire ça ? Mais j'ai envie de faire un truc Comment dire ? Qui ça va ? Non aussi grand Que ce que je ressens moi pour elle Oh c'est beau ! Ouais mais alors Alors moi j'ai envie de savoir Comment C'est-à-dire que tu t'es dit Je vais appeler la production Pour dire voilà Je vais venir faire ça ? Non ça a été un hasard Au début ce que je voulais faire Je voulais faire un petit pack Bac Venise Je me suis dit Bon je vais faire un petit peu Le cliché romantique Mais c'est beau Je vais aller à Venise Je vais prendre un super bel hôtel Petite gondole Je veux dire 200 balles à 6 mètres Pour qu'il rame un petit peu Je vais aller dans un restaurant Mandoline Un petit peu de Drakamalakchia Il faut la trouver à Venise Drakamalakchia Il serait débrouillé Et puis j'aurais fait mon petit truc comme ça Et puis J'étais en train de chercher Les bagues Parce qu'il faut commencer par là Avant de faire ta demande Si t'arrives avec une bague Du manège à bijoux Ah oui c'est sûr Automatiquement l'originalité Après bon Il faut le dire ce qu'il y a On est des maghrébins Donc La bague Si elle n'est pas à la hauteur De ce que toi Tu veux représenter Ou faire pour la vie Parce que si déjà la bague Elle n'est pas terrible Même Skina La gandoura Elle va être en papier mâché Donc j'étais en train de chercher Les bagues Tout ça Et c'était un casse-tête pour moi Parce qu'il fallait trouver le modèle Qui lui plaisait Qui pouvait me plaire Parce qu'en vérité La demande Quand tu te rends compte C'est pour la fille en vérité C'est pas pour le mec Le mec il est juste là Pour faire plaisir Et donc j'ai voulu lui faire plaisir Parce que Le fait que je la vois Et que Les petites étoiles peint les yeux Tel un petit chat Devant des croquettes Je me suis dit Tiens faut la kiffer J'aime bien l'image Tel un petit chat Devant des croquettes Parce que tu vois Des mouchées à chez nous C'est pas une image très jolie Donc j'ai voulu prendre Vraiment un petit chat français Tu sais Pub Sheba Tout ça Et j'ai voulu la faire kiffer Donc j'ai en parlé Avec une copine Qui m'a dit Bah tiens Je connais une fille Qui fait un casting Pour une émission Pour le câble Avec un animateur connu Qu'on appellera Crotte de nez en arabe On ne dit pas On ne dit pas Crotte de nez en arabe Voilà vous traduisez Et puis ça vous donne Elle devait faire quoi Dans l'émission C'est à dire un casting Elle s'occupait du casting Pour essayer de trouver Un couple D'accord Qui voulait passer A la télé Pour faire sa demande Ah d'accord Carrément C'était vraiment Le casting Qui était proposé Ah il y avait un casting Ça a duré 3 mois Donc au début Ah 3 mois quand même Le casting Ça a duré 3 mois Parce que moi J'ai envoyé mes photos Au début Après j'ai envoyé Les photos de Samia Donc en gros Il y a un casting physique Si j'arrive Elle ressemble à Zezet Et moi j'ai 3 yeux là On va me dire Non non Attends Tu vas faire L'amour et dans le pré Ou il y a d'autres émissions Mais pas celle là Pas celle là Très bien Donc ça Après j'ai envoyé Des vidéos Parce qu'après Ils ont regardé Un peu mes vidéos Et tout ce que je faisais Et ils m'ont dit Ok c'est pas mal Après ils m'ont dit Ils avaient aussi Une crainte sur L'élocution de Samia Parce que c'est vrai Depuis tout à l'heure On l'entend pas Donc fais un test Ouais on a l'impression Que Samia est très Réservée Ouais réservée Non non Parce qu'après Je fasse pour Tu sais le mec Qui prend toute la place Monsieur Kina Elle peut rien dire Alors non non Vas-y Mais dans le couple Qui porte la culotte Ah Attention Non seulement Moi je porte la culotte Cangourou en plus De la cheville Jusqu'au cou Samia c'est qui le patron ? C'est nous deux Tu vois que la douceur Et quelqu'un a dit C'est qui le patron ? C'est nous deux C'est nous deux Qui a un regard genre Tu vas voir ta rasse D'une voix très Très posée Donc on a fait casting J'ai envoyé des photos D'Odèle à son as-tu Elle savait pas du tout Elle Ah oui d'accord C'était une surprise Et donc de temps en temps Elle me lançait des pics Ouais Tu penses qu'un jour Ça a traversé l'esprit De faire ta demande Je dis écoute Alors moi j'ai inventé Des faux problèmes J'ai inventé même des embrouilles Pour pas qu'elle s'en rende compte Et ça a dû Ah ouais non J'ai embrouillé La pauvre Des fois Je savais qu'elle a commencé Parce que des fois Dès qu'on est bien Tout se passe bien Elle commence à regarder Tu sais je la connais Elle commence à mettre Un grès d'anatomie L'autre il a demandé un mariage Et je la vois Elle me regarde du coin de l'oeil Je dis Eh oublie ça tout de suite J'ai pas le temps J'ai des problèmes Alors que moi je suis en train De faire mon truc Je voulais pas qu'elle s'en rende compte Et ça a été très très compliqué De lui faire ça à l'envers Et ce qu'elle m'a dit Dès que je vais faire la bague Et tout Elle a kiffé une heure Et une heure après Elle m'a dit Si t'as réussi à me cacher ça Tu peux me cacher Beaucoup de choses encore Et là il y a Ouais Là c'est pire Tout ça Elle me dit J'étais pas vu venir Il faut que je fasse plus attention Ah ouais Donc voilà Donc il y a eu un casting Et je l'ai su fin septembre Que finalement C'était notre couple Qui était retenu Pour passer dans cette émission Et pour que je puisse faire Ma demande De cette manière là Oh c'est beau Voilà Bien Et bien on est là Le concours de Youyou Continue les amis Au 0892 23 99 50 Étoiles Et le choix numéro Avec de beaux cadeaux à gagner Un pack téléphone portable Une corbeille de fruits Offert par fruitselect.com Et mon cher Kamel Et ma chère Hinda On va accueillir Nawel Qui nous appelle du 95 Bonsoir Nawel Nawel Argentoï Represente Hi Tu viens d'Argentoï Nawel ? Oui c'est ça Ah bah tu vois J'ai dit ça par hasard Inch'Allah On se croise à la ferme du Spahy Plein de belles choses à toi Ouais Inch'Allah Nawel Nawel T'es de quelle origine toi alors ? Moi je suis marocaine Ah T'es mon challenger T'es rookie 3 Nawel Inch'Allah On va pas se laisser faire comme ça Depuis tout à l'heure Il me coupe le micro Nous tu me fais appeler sa cousine Pour me faire des you you Tu sais quoi Ils ont même été chercher un apache Des states Pour me faire un you you de coyote Mais j'aurais dit ça va pas se passer comme ça Parce qu'il y aura bien une marocaine Qui va lever le défi Et qui va leur montrer C'est qui la patronne On va aller 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 Donc il va aller Donc il va falloir Mettre bien ton téléphone Mets toi bien dans un endroit Qui capte bien Nawel Allo ? Et là c'est bon ? Ouais C'est bon C'est bon Voilà Allez Je vais pas Moi j'ai cru Tu t'es caché sous le lit Superposé pour faire le you 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 Tu sors Tu te mets devant la fenêtre Faut qu'il t'a un petit peu Nawel Kamel il lui a fait peur Non Nawel Elle est marocaine Comme moi Elle s'appelle Nawel Comme ma nièce Bon bah voilà Attends mais ça se trouve c'est ma nièce T'as quel âge ? J'ai 25 ans Alors toi Nawel Est-ce que tu as vu l'émission Où Kamel demande sa future femme en mariage ? A la télé ? Non pas du tout Ah il l'a pas vu Elle l'a pas vu Bon ouais Et dire c'est des gens qui l'ont vu aussi Appelez nous au standard Au 0800 92 23 99 50 C'était grand d'ailleurs l'émission Kamel C'était quand même ? J'ai rien Vu que c'est le plus beau jour de ta vie Tu dois bien te rappeler de la date C'est le 6 C'est le 6 ? 6 octobre Le 6 octobre C'est pas bien semblé Bravo Et vous avez gagné un voyage et tout Alors c'est ça ? Ils nous ont offert un voyage de noces Au Sri Lanka Classe affaire Hôtel 5 étoiles Ah ouais Et la bague en fait ? Non la bague c'est C'est pas que c'est compliqué Disons qu'ils m'ont arrangé Ils m'ont arrangé Mais j'ai sorti Non mais j'ai payé quand même Parce que je Ah oui Forcément c'est pour Samia T'es obligé de payer Mais ils ont baissé le prix quoi Ils m'ont fait kiffoir Alors Nawel elle attend de faire le concours évidemment Nawel est-ce que tu es prête ? Alors On a rien à foutre du mariage des autres Elle veut faire son concours Alors qu'elle m'a donné C'est une corbeille de fruits Allez Attention Nawel là Il y a une algérienne Elle a fait 7 Mais elle a envoyé du lourd Elle est montée dans les octaves À la malle à carré Elle est redescendue À la Whitney Houston T'as la hâte après Comme ça Un truc de fou Elle est montée à 7 Franchement Je crois qu'elle a eu bu de l'essence On aurait dit un 95-100 points Elle est partie de fou Ah ouais Là pour la patte Nawel J'espère que t'as fait un bain de bouche Avec du super Parce que tu vas nous envoyer du super Allez On y va Nawel C'est parti D'accord Oh la 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 Ah bravo Bravo Et tu sais quoi J'en connais même la région De ton you 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 Ça c'est un you you De Gnawa Mais dit de Marrakech À côté des Saouiras Ah là J'avoue Là Tu es de quel point du Maroc Nawel Je suis de Oujda Oujda Non parce qu'elle a pris le périph C'est pour ça Normalement c'est plus bas Non non c'est pas mal Oh la 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 Alors quelles sont vos notes Celle d'avant à V7 Celle-là vous lui donnez à combien Je crois qu'elle est montée un peu Moi j'aurais donné Franchement j'aurais donné 8 Oh la la Celle-là à 8 à Nawel Combien tu dis ? Non c'est Combien tu donnes toi Comment dire Samia Samia ouais 8 Oh la la Et Kamel alors Non non moi je fais la dernière note Attends mouille toi Moi j'avoue que non Je vais pas mouiller Mais elle a été vraiment pas mal Bah donnez une note Ah bon Entre 7 et 8 quand même Heda il a aimé aussi Inès Parce que Inès aussi Elle était bien aussi Ah oui Il a sorti de m'Algérie Ce saloper Non je crois qu'elle a été beaucoup plus Par rapport à la sonorité je dirais que c'est Nawel qui a été plus loin Ah ouais Non c'est bien sûr qu'elle a été plus loin Alors vu qu'on est 3 Alors 8 et 8 Déjà on applaudit sans youyou Bravo Bravo Bon bah pour l'instant Alors vu que vous en avez chacun à 8 Moi sur 10 je lui donne 24 Pour pas qu'elle a à l'île Ah je fais des additions Je fais ce que je veux Écoute pour l'instant c'est Nawel qui gagne Au revoir Nawel Et tu sais quoi Je te croise à la ferme du Cipay Je te dis 1 kg de tomate Plus 3 kg de foufla C'est pour moi Attends Attends S'il y a d'autres Algériennes qui veulent rivaliser encore On attend Pas qu'Algériennes Marocaines Tunisiennes Oui Marocaines Tunisiennes Allez-y Donc là on est monté Donc pas mal 0892 23 99 50 Est-ce qu'on peut battre Nawel encore plus fort pour le youyou Pour gagner le pack à dos Tu peux pas te faire cet argent d'oeil Attends Attends Tu vas voir qu'on va voir mieux Beaucoup mieux Tu vas voir Nawel Si on annonce ton Que t'as gagné Tu nous rappelles d'accord D'accord Il n'y a pas de problème On fait ça comme ça D'accord Merci beaucoup Merci Nawel Bravo Je représente Wijita Merci Merci J'en suis Aïe 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 J'ai l'impression que Kamel a donné son On va donner besoin à Nawel Vous avez remarqué Non non J'ai remarqué J'ai pas fait trop de chauvinisme Comme toi Non non Je ne coupe pas ton micro Je vous ai laissé noter Je vous ai laissé noter Et finalement Je suis Non c'est vrai Représent Bon on va voir Allez 0892 23 99 50 On peut gagner le concours Allez-y Le concours du meilleur youyou Le pack cadeau a gagné Au standard On va marquer la pause Non non Pas de pause Attends je suis en train de raconter ma vie Tu mets des pauses Pour mettre l'Algerino En plus on n'en a rien à foutre L'Algerino Personne n'en a rien à foutre Moi je vais parler moi Ecoute juste après la pause On enchaînera direct sans musique Ouais bah tu mets du chia'bi alors Parce que ça va pas du tout Et c'est Hinda qui décide Hinda on met la pause Et après on retrouve Ça dépend Il y a qui l'heure Il y a moins 20 Et moins 20 Ah ouais Donc on met la pause Et après on revient Ouais mais c'est pas une pause d'arabe Tu fais un truc franchement De France et 15 secondes Promis Voilà Promis Un vrai truc Et puis les appels des auditeurs Qui va gagner le concours de youyou Le pack cadeau a gagné 0892 23 99 50 C'est du très très lourd A tout de suite France Magrèbe 2 France Magrèbe 2 Ouais il y a Jul qui arrive Ah ouais mais Jul il attendra Faudra qu'il me donne l'heure Elle arrive que je me casse Ah ouais franchement là Ça ne m'intéresse absolument pas Alors vous êtes sur France Magrèbe 2 Dans l'émission santé, bien-être et réussite On est surtout là dans le bien-être Avec Kamel Qui nous met la bonne humeur Non mais j'allais te dire Que même la réussite Parce que là Arriver à un stade de bonne humeur Elle est une forme de réussite aujourd'hui Exactement C'est vrai Donc Kamel Tiens tu me seras ça dans le jingle Ça c'est bien ça Ouais il n'y a pas de soucis Et on a lancé le concours de youyou Ma chère Hinda Oui On a eu déjà deux candidates Exactement On a eu Inès Alors Inès Elle a vraiment assuré Donc elle a eu 7 Ensuite on a eu Nawel Nawel aussi Vraiment c'était extraordinaire Son youyou Elle elle a eu 8 Voilà Donc pour le moment C'est Nawel qui est en tête Voilà Elle l'a doublée On aurait dit tu sais Les taxis marocains Et Mercedes 240D Elle a doublé dans le virage des verres Franchement Le transporteur Donc vous pouvez nous appeler Si vous voulez continuer les filles Vous voulez représenter Votre youyou 0892 23 99 50 Pour gagner un pack cadeau Avec le pack téléphone portable Plus la corbeille de fruits livrée chez vous Offert par fruitsselect.com 0892 23 99 50 Et l'honneur de votre youyou Surtout évidemment On a eu l'Algérie On a eu le Maroc On a pas eu Ah Samia On va voir la Tunisie après Tout à l'heure on l'aura Mais hey Peut-être que l'Algérie Veut être encore mieux représentée Donc être battue encore par le Maroc Donc l'Algérie peut rappeler Ou le Maroc veut confirmer Eh on ne fait pas de conflit Entre le Maroc et l'Algérie S'il te plaît Non C'est Kamel qui l'a fait moi Je n'ai jamais fait conflit Kamel il a voulu Ah non 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 Amour me se mener beauté Non moi je suis pour Aucun problème Et puis en fait Si vous avez vous aussi vu Kamel à la télé Pour la demande en mariage Dans une chaîne très connue On ne dit pas le nom Ah si Non tu ne dis rien Je dis rien Non Voilà vous l'avez vu à la télé Vous aussi pour cette demande en mariage Chez un animateur très connu également Non parce qu'après je vais aller postuler ailleurs Je vais vous donner un indice Mon bébé Mon bébé Qu'est-ce qu'il y a à faire celui-là Alors attends C'est Bourville C'est qui Ah mon bébé C'est qui qui t'a fait là C'est l'animateur qui dit souvent Ah j'adore Ah j'adore Ah j'adore Voilà Je donne un indice Mais Jahed C'est tout ce que j'ai dit Mais Jahed si tu ne te calmes pas C'est quoi Attention là La direction elle va t'appeler Il n'y a pas de soucis Alors calme toi La Samson c'est toi qui va faire Uuuu au patron Pour participer 0892 23 99 50 Un dernier participant On vous attend avec plaisir Pour gagner le parc Alors je reviens justement Sur cette émission de télévisée Enfin de télévision Télévisée Télévisée Ouais ouais Ça y est C'est les ondes de camel Là il me perturbe Alors on a reproché A votre fiancée Samia Il s'y présente De ne pas montrer sa joie Pas trop de réaction Bah Samia Pouvez-vous justement Répondre à toutes ces remarques Alors j'étais tout Tout simplement émue en fait Et je ne me voyais pas courir partout Non plus C'est pas mon genre Et non mais je ne m'y attendais absolument pas C'était une belle surprise quoi Oui parce qu'on est H24 ensemble Donc j'ai pas vu la faille Il m'a prétexté un casting Un casting Donc je ne l'ai même pas accompagné Je suis à son casting Et puis voilà Mais on est tellement tout le temps ensemble Que non Ah ouais Une énorme surprise Ah apparemment Il y a quelqu'un qui rappelle pour dire Qu'on n'est pas tout le temps ensemble Vous n'attendez pas du tout Mais en fait c'est parce que Vous avez deux caractères opposés quoi Samia elle est vraiment calme Douce Elle est posée Alors attention Alors c'est une fausse calme Non non Ah si si Je ne parle pas du couple là Non 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 Parce que quand il y a des disputes entre couples Ça peut partir loin Ah non 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 Même dans C'est à dire que Bon c'est vrai que J'ai l'air un peu plus exubérant Extravagant Extravagant Mais il y a juste à conduire avec elle Et tu viens que tout s'inverse Par soleil La musique Maquillage Ça rigole Et moi je suis là Avec les grands yeux C'est moi qui suis très sérieux Parce qu'il faut quand même un copilote Pour pouvoir gérer tout ça Donc non non carrément Là aujourd'hui c'est comme ça Mais ça s'inverse souvent Donc non non Elle est tarée Ça ne se voit pas comme ça Mais c'est une autre Non je suis très folle Ça ne se voit pas Non non ça ne se voit pas du tout Je suis réservée Ah mais les plus timides Les plus timides Cache de grand chose Sachez C'est comme ça que je me suis fait radaquer J'ai été jusqu'à la télé J'étais pas au courant Bon le concours de YouYou continue dans un instant 0892 23 99 50 Mais on a un auditeur Alors je pense que Je ne sais pas s'il va faire le YouYou Mais c'est Ibrahim Inda Oui Bonjour Ibrahim Oui bonjour Inda Bonjour tout le monde Bonjour Ibrahim Je vous appelle pour vous saluer Et pas pour faire du YouYou Parce que je serais très mauvais Mais pour vous dire que Cette émission est rafraîchissante Et que ça fait beaucoup de bien De vous entendre tous En ce dimanche pas très cool à Paris Ah bah ça fait plaisir C'est pas sympa Ibrahim Et on sait faire des petites plages Comme ça de divertissement De récréativité En voie de compagnie Et voilà Donc j'aurais pu demander A chacune des personnes D'appeler Mais bon ça aurait été un peu téléphoné C'est bizarre Ça fait plaisir Donc rassurez-vous Vous êtes très écouté Et vous êtes très apprécié Bah ça fait vraiment plaisir En tant qu'invité Je tiens à dire que c'est une très belle radio Bon les locaux Ils peuvent mieux faire Mais sinon L'âme de la radio Dans laquelle là je suis Elle est aussi extraordinaire Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va lancer une souscription Alors moi je vous prends au mot On lance une souscription On demande à tous ceux Qui aiment cette radio Bah de contribuer A ce que les locaux Soient peut-être Un petit peu plus grands Un petit peu plus Comment on va dire Une chaleure Ah une chaleure Juste un micro Qui sent pas les pieds Moi j'ai juste eu tout de suite Alors Ibrahim Vous avez vu l'émission Ou pas avec Kamel Sa demande en mariage Ah bah j'ai entendu Des choses très sympas Moi je suis pour la paix des ménages Merci Et je trouve que J'ai bien aimé l'idée de copilote Je pense que oui C'est un copilotage en fait Voilà Un copilotage C'est vrai que des fois Elles sont moins en automatique J'ai peur mais Éventuellement si vous êtes Éventuellement si vous êtes Vendez à partir de Paris Le 23 novembre Venez à partir de 20h 20 rue de Lap A Bastille Pour faire la fête Mais c'est mon quartier ça Comment ça s'appelle ? Bah écoute Si je peux me permettre De tutoyer Ah bah je t'en prie Je t'y oblige Le 23 novembre à 20h Eh bah nous Comme on dit au Maroc On nous manque à vie Alors c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Allez portez-vous bien Je vous envoie Ibrahim 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 Il y aura des défilés de mode Il y aura une émission Qui sera réalisée en direct Il y aura des spectacles de danse Des showcase Et puis des surprises aussi Voilà Ça va être vraiment foisonnant Divertissant A l'image de votre émission D'aujourd'hui quoi en fait Mais bon on va s'arranger Pour qu'il y ait des gens De partout Des artistes Des écrivains Des intellectuels Des kiddames Des chômeurs Enfin la France d'aujourd'hui Quoi qu'on va être Bah si tu veux des chômeurs Pousse les murs Il va y avoir du monde Merci beaucoup Ibrahim En tout cas Merci beaucoup Je vous embrasse tous A plaisir au 23 Ibrahim A bientôt A bientôt Ibrahim Merci 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 beaucoup Bon bah le temps passe super vite Les amis Non 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 Mais t'es fou quoi Attends j'ai interpellé Non non Il a juste Il est killer Il est killer Il est 55 Vas-y vas-y Kamel C'est un message Justement pour la robe de Samia Ah oui Parce que madame Ça coûte un bras quand même Parce que je suis passé à la télé Maintenant je suis obligé D'élever le niveau Donc tu voulais donner un message A Elie Elie Sable Elie Sable Je te kiffe Alors c'est vrai Attends parce que j'ai vu des mecs Qui commencent à se la raconter Je crois que c'est Mourad Zouer Qui est voilà Et Max Shaoul Ils sont pas mal Mais pour moi tu restes le meilleur Ah ouais Alors je lance un concours les mecs Vous m'envoyez la robe la moins chère 3-4000 euros C'est pas grave Fils 7000 là Je l'accepte Mais retouche T'inquiète pas Ma petite Samia va s'en occuper Hein Samia A ce prix là On va pas chipoter En tout cas Vous serez aussi invité au mariage Mais bon Faut envoyer une belle robe Quand même J'espère que nous aussi On sera invité On est en direct en plus Bah oui on est en direct Je vais me marier à la salle des fêtes de Ponto Combo Régalez pas il y en a qui le font Non à Marrakech Tais toi je suis en train de donner Pour cette adresse Voilà Et bah voilà Allez on va tous à Marrakech Bah à tous J'ai déjà les yuyous Voilà les yuyous alors la gagnante Et bah finalement c'est Naël La Marocaine Et c'est le Maroc qui a gagné Voilà Le Maroc qui a gagné le yuyou Et voilà Et donc Naël tu nous rappelles On va prendre tes coordonnées On va t'envoyer tous tes cadeaux Que t'as gagné Bravo Allez Kamen on conclut Et puis Hinder vite fait aussi Pour conclure ton émission Vas-y Kamen Conclu Non moi je reste encore là Je sais pas ce qu'il y a après Comme émission J'ai l'impression que ça fait pas un an Que je suis venu ici Même deux ans je crois On dirait que je suis venu hier Mais Jayad t'as pas changé C'est juste que t'as deux mains gauches T'arrêtes pas de toucher les boutons Tu nous emmerdes Hinder Ça sent lui l'essentiel de Hanaya Mais bon Va falloir en remettre Parce que ça sent un petit peu moins Sinon bah j'en profite Voilà je suis en direct Avec ma petite dame et tout Pour dire que je l'aime Salut Samia Alors attends Le you you de Kamen Ah Yo 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 Et le you you de Samia Yo 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 Attendez Non 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 Moi c'est pas ça que j'ai acheté Samia Là on dirait une vieille de 80 piges Je vais te rembourser Qu'est-ce que c'est que ton truc Que tu veux de me faire C'est un you you Briard D'accord Allez 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 Ah bah attends on fait un bisou aussi Parce que tu parles de Briard La région de Meaux Parce qu'on vient de là-bas Bisous à la belle mère de Milly Bisous à ma maman Ciao à tout le monde Ma belle famille Folly Bache Tout le monde Et tous les gens de Meaux Vos enfants Voilà tous ceux qui sont de la camembert Genre Copé aussi Je te soutiens Parce que t'en as besoin Voilà Voilà 15 centimes Deuxième appel 15 centimes pour les pains au chocolat Si vous en trouvez On les renvoie à Copé Bisous à ton frère Et courage Et inchallah Des croissons à 12 centimes Merci beaucoup Alerinda On te laisse conclure ton émission Moi j'en profite pour remercier Tous nos invités Sabrina Berima Avec son agence matrimoniale Kamel Lada Ali Avec sa fiancée Mais qu'il a pas trouvé Sur l'agence matrimoniale On a compris On a compris en tout cas La belle Samia On vous souhaite beaucoup Beaucoup de bonheur Ah c'est gentil Sans oublier Medjahed à la technique Merci beaucoup A toi aussi Medjahed je vais t'inviter Tu vas être DJ à mon mariage Tu vas foutre le bordel Tout le monde doit se casser C'est bien C'est clair Et on n'oublie pas Nos fidèles auditeurs Parce que sans eux On ne serait pas là Et moi ce que je vous dis Il me reste combien de temps là ? Ah bah là maintenant Il faut conclure là Non mais dis moi Tu fais pas la dédicace 10 secondes Allez-y 10 secondes Il me reste 30 secondes Allez Non j'ai un petit message là Vas-y Juste S'il y a un médecin C'est vrai C'est pas des bêtises S'il y a un médecin Douche d'A Ou un psychiatre Douche d'A Qui m'écoute Et qui peut prendre en charge Un jeune homme De 20 ans Qui n'a pas les moyens Mais qui est en dépression Et qui veut faire des tentatives De suicide Il est à Oujda J'ai vraiment besoin D'un médecin Qui puisse s'occuper de lui Gratuitement Ou un psychiatre A Oujda Donc s'il y a une bonne âme Parce que je veux croire En l'humanité Je veux croire que ça existe encore Qu'il ne faut pas laisser Ce jeune homme de 20 ans Se suicider Alors n'hésitez pas A m'appeler Oui Le numéro On va donner le numéro de téléphone Le 06 11 92 45 61 06 11 92 45 61 Un médecin de Oujda Ou un psychiatre S'il vous plaît Je suis Un médecin Un médecin de Oujda Du médecin à Oujda Psychiatre Jeune homme Répète douze fois après moi In Al-Shetan In Al-Shetan In Al-Shetan C'est bon Il est guéri 06 11 92 45 61 Évidemment pour joindre Pour cette annonce Sérieuse Oui c'est sérieux Il faut vraiment s'occuper De ce jeune homme Il faut rigoler Écoute France Maghreb C'est important Oulala Il est l'heure Allez on va y aller Mais non va nous De quoi je viens d'arriver Mais non mais je viens d'arriver Tu vas où Tu vas bouffer un mec Allez Alla yehdin alkol Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada